Générique 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 Il y a l'IPPRD, l'Alliance FLEV Congo, il y a Korné Inanga. Dernièrement, je vous avais parlé de Richard Mouyej Mangez, qui serait cité également parmi les financières M23. Or, le lot, tant que toi-l'où, tu as l'où, 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 monsieur Richard Mouyej Mangez, à Zaliouane. A-t-il fui la République démocratique du Congo ? Parce que la Direction Générale des Migrations a été instruite par le Procureur Général près de la Cour de Cassation. Il y a que monsieur Richard Mouyej Mangez ne pouvait pas quitter le territoire national. Il est recherché. Le lot, toi-l'où, l'où, l'où, tu as 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 l'où. Aujourd'hui, c'est le tour de monsieur Ferdinand Cambéry d'être interpellé suite à des preuves matérielles tangibles qui ont été retrouvées et dont ont l'acquise d'avoir collaboré avec le rébelles du M23. Le cas, il y a l'ancien ministre, il y a le tourisme, monsieur Modero Simba, qui était 50-50 parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement infiltrés. D'une manière que le Rwande, c'est la stratégie, c'est la stratégie, c'est la stratégie, c'est de nous infiltrer même dans la bande de Kona Biso Yabasi. Et belè, baa la bande de Kona Biso Yabasi. Basi yabarwande, baa la bande de Kona Biso Yabali. Ba bota bana, oyo bango ba pesa ka bango, ba leson, ba doctrine ya ke bango bazali barwande et ke kongo ezali bongo moko yo e boto li bango mabilé na bango. C'est ainsi ke, mes chers compatriotes, le cas modero Simba. Oyo, tata na ye azali rwande, mama na ye azali ne kongo ya kongo central, ba bona ki se ki ete arrivé na makambo yetalaba yetalaki, la mort de Cheribe Wokendi. C'est pour cela que j'aimerais à chaque fois interpeller le Congolais. Bisi ka yo yo zoami, e sengeli kota la peko ye ba, nani azali na kartye na yo, nani bo zali na ye lopango moko, nani bali kofoutela na ye kartye moko, nani bo zali na ni, parce que le Congo a été tellement infiltré. Alors, je reviens à Ferdinand Kambir. Je vous ai dit, le PPRD est arrivé au pouvoir par les armes. Ndengé ba yaki au pouvoir par les armes. Ba l'ongwen anzela maponami. En 2023, le PPRD a boycotté de participer au processus électoral avec pour objectif de faire les sondages. Nani katia population, ponakoye ba s'occupe réellement. Le peuple a encore besoin de Joseph Kabila ou pas. Ils ont mené leurs sondages. Ils ont trouvé que le peuple ne veut plus de Joseph Kabila. Que Kabila, c'était une malédiction sur ces pays. Que Kabila, c'était le mal le plus profond que la République démocratique du Congo n'ait jamais connu. Parce que tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui en est l'auteur. Les gens peuvent dire que vous êtes au pouvoir. Mais pourquoi vous continuez toujours à acquiser Kabila ? J'aimerais que mes chers compatriotes, que vous puissiez retenir ceci. Le Lossoki Armen abisso exhali défaillant. Le Lossoki tozali kokokatek osilisaguer au exhali à l'est de la République, qui nous est épousé par le Rwanda, c'est parce que Joseph Kabila avait avalisé le chemin de cette guerre. Parce que Joseph Kabila avait planifié l'agression aux exhali koussane et malélo. Comment expliquer qu'un président de la République, qui est amouré de son pays, qui est patriote de son pays, peut prendre la décision de faire le mixage et le brassage ? Dans les accords au Rwanda, Joseph Kabila avait permis au Rwanda de contrôler les frontières de la République démocratique du Congo. Vous devez comprendre par là que le pays n'était pas protégé. Le pays n'était pas sécurisé. Pourquoi ? Parce que nos frontières ont été données à la police rwandaise. Voilà pourquoi les Rwandais qui sont entrés dans l'armée, les Rwandais qui sont entrés dans la police, les Rwandais qui sont entrés dans le service national de renseignement, l'agence nationale de renseignement, dans le nord qui vaut, dans le sud qui vaut et aussi dans l'Itourie. Pourquoi ? Parce que l'objectif est que cette partie-là puisse être sécurisée par le Rwanda. Le Rwanda a triple objectif. Nous avons les alikosaléments à l'est de la République démocratique du Congo. Et tout cela avec la bénédiction de celui que nous appelons Joseph Kabila. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, lorsque Kabila a sonné, il y a un imboka, il y a un congomani pour aller à mona. Est-ce que le Congo a l'air dans le monde ? Le Congo a l'air pendant 18 ans avec Kabila. Et là, il y a un congomani pour aller à mona. Ce que Kabila a laissé à la République, il y a un mixage. Ce que Kabila a laissé à la République, il y a une entreprise qui a l'État qui a été un congomani pour aller à mona. Il a tué la gestion des entreprises étatiques. La plupart des entreprises étatiques sont des entreprises privées. Il y a un congomani pour aller à mona. Dans l'entreprise, il y a un congomani pour aller à mona. Tout est par terre. Notre économie, il y a un congomani pour aller à mona. Il y a un congomani pour aller à mona. Pourquoi ? Parce que les Libanais et les Indiens sont des blanchissements d'argent, des capitaux. Et ces blanchissements des capitaux, il y a un congomani pour aller à mona. Vu tout ceci, Kabila devait rentrer au pouvoir. Non pas par le chemin des élections, non pas par la route Yamaponami comme prévoit la constitution, mais plutôt, Kabila a pensé rentrer au pouvoir dans Zéla Yamandouk. C'est ainsi que vous voyez qu'il a planifié l'agression rwandaise. Lorsque Tshisekedi a refusé d'obtempérer les accords, où il y a un congolais fristré de Corneille, il y a un congolais fristré où il y a un congolais fristré et qu'est-ce qui se passe ? Ferdinand Kambéry, l'un des membres de la famille politique, Joseph Kabila, a été pris la main dans le sac avec des conversations, des contacts, des appels, et même des audios dans le niveau de la WhatsApp. Lorsque je parle de Banya Rwanda, je vois le plus beau vocabulaire où il y a un congolais qui est le plus beau qui est l'un des membres. Alors, comme Ferdinand Kambéry était en contact, il a été appelé en justice aujourd'hui pour comparer pour Alakissa dans le congolais comment lui qui est à Kinshasa peut être en contact avec celles-là qui sont en train de tuer nos frères, peut être en contact avec celles-là qui sont en train de voler la richesse de la République démocratique du Congo. Parce que l'objectif, lorsque la M23, les terroristes, le RDF, l'armée rwandaise a attaqué la cité mineure de Roubaïa, c'était pour avoir le contrôle de la mine de Roubaïa qui regorge au moins 80% Yacoltan, Yaman de Mobimba. Et comme le Rwanda ne peut pas vivre sans l'économie de la République démocratique du Congo, comme le Rwanda n'a minuité qu'ils vivent et qu'ils bloquaient entre tout et que le Rwanda pouvait vivre économiquement bien. Voilà pourquoi ils ont procédé aux attaques. Mais malheureusement pour eux, les attaques qu'ils ont menées dans la cité de Roubaïa s'est tournée contre eux. Parce que la débandade, elle a été totale dans le niveau de Roubaïa. Roubaïa reste dans le maire Yabawazalendo, Roubaïa reste dans le maire des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun M23 n'a foulé ses pieds dans cette cité stratégique, dans cette mine de Roubaïa. Parce que les Rwandais ont vu de loin la cité minière de Roubaïa, mais leurs pieds n'ont pas foulé la cité minière de Roubaïa. Pourquoi ? Parce qu'ils ont herté à une détermination sans une détermination de compatriotes congolais qui sont déterminés plutôt qu'au défendre chaque centimètre carré. Parce que vous le savez, le Wazalendo, même si l'église catholique est en train de défendre, parce que je peux aussi épingler, j'ouvre d'ailleurs cette parenthèse sur la situation de l'église catholique et Ambongo. Le peuple congolais ou soit le gouvernement congolais vient d'écrire au souverain pontife, le gouvernement demande au pape François « Yako Longola cardinal Ambongo ». Parce que l'église est alli collaboratrice et à l'État congolais. L'église et l'État travaillent en collaboration, en étroite collaboration. Le local se rend compte que l'église va à l'encontre de l'État, que l'église est en train d'acquiser l'État de soutenir le Rwanda et comme ça on ne peut pas continuer à travailler en étroite collaboration. Le but pour lequel le gouvernement congolais a écrit à ce que le pape ou soit le Vatican puisse changer le cardinal Ambongo. Et en étant citoyen congolais, Ambongo devait répondre de ses actes. Voilà pourquoi il y a une information judiciaire qui a été initiée contre la personne d'Ambongo même si la plupart des Congolais, la plupart des opposants sont en train de s'opposer aux poursuites judiciaires qui ont été engagées contre Ferdinand et contre Cardinal Ambongo. Il y a de preuves tangibles que le cardinal dont vous êtes en train de parler a été corrompu. D'ailleurs, tout le peuple congolais aujourd'hui n'arrive pas à comprendre la position du cardinal Ambongo. Le jeune se pose la question Ambongo est-il porte-parole du M23 ou pas ? Ambongo est-il membre de l'alliance FLEV Congo ou pas ? Comment Ambongo peut autoriser et encourager le jeune à rejoindre l'alliance FLEV Congo avec comme préteste que partage le gouvernement dans le gouvernement est-ce qu'un cardinal peut tenir un tel langage ? Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères par rapport au gouvernement à Zaliko attiser le cardinal Ambongo. C'est ainsi que vous allez comprendre qu'il y a Zaliko qui plaît à Joseph Kabila qui a acheté même l'Église catholique. Vous avez vu les prêtres commencer à faire des déclarations l'Église catholique commencer à faire des déclarations oui le chancelier il vient de dire qu'il avait reçu l'invitation cardinal mais ils ont ignoré cela comme pour dire à la justice qu'Ambongo a zali spécial il ne peut pas être poursuivi or le cardinal n'a pas d'immunité aucun cardinal aucun prêtre n'a pas d'immunité c'était une parenthèse je ne peux pas m'éterniser sur cela j'ai déjà beaucoup parlé sur les propos des d'Ambongo maintenant je reviens à Ferdinand Ferdinand s'est toujours caractérisé par des sorties médiatiques dans lesquelles plutôt il défense son régime et son parti politique dans lesquelles Ferdinand est en train de parler de Joseph Kabila comme quelqu'un que les Congolais sont en train de regretter de l'avoir fait partir au pouvoir alors le malheur de Ferdinand Kambé toutes les conversations et les appels à Ferdinand Kambé ça a été enregistré le clan Kabila que ce soit la famille biologique que ce soit la famille politique toutes les conversations sont suivies par l'agence nationale de renseignement et aussi par Demi et Av le renseignement militaire il y a une information concernant la complicité il y a Ferdinand Kambé il y a la insécurité il y a la république il y a la minute il y a ce qui se passe comme il est civil lui ne peut pas être arrêté par le renseignement militaire basu il y a la cour d'appel avec un mandat de comparution vous allez comprendre que le nom Ferdinand qui parlait trop aujourd'hui il ne parlait pas nous attendons de voir la suite de l'information judiciaire engagée contre monsieur Ferdinand et pourquoi parce qu'il lui est réproché d'être en contact avec corneille nanga quelqu'un qui n'a plus de passeport il faut que Ferdinand Kambé voulait faire un passeport un passeport dans des mafias pour appeler corneille qui sont là pourquoi parce qu'ils ne savent pas quitter les seuls congolais ils ne savent pas quitter le nord qui veut parce que ceux qui sont dans le nord qui veut ils ne peuvent se déplacer que dans Rwanda ou dans Ouganda et le reste des pays ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de passeport et le peuple focal qui a été ici pour leur faire sortir des passeports c'était Ferdinand Kambé et tous ces contacts ont été découverts par le service de renseignement voilà pourquoi nous attendons son interpellation aujourd'hui et ce qui va sortir de cette interpellation afin que nous puissions faire d'autres commentaires et analyses sur l'interpellation de Ferdinand Kambé je vous ai dit Rupaya reste dans le main il y a forces armées de la république démocratique du Congo et nos compatriotes Ouazalem malgré ma attaque y'a ba Nya Rwanda malgré boye y'na bango na y'e belé na bango ils ont rencontré sur leur route un béton ferme où y'a ba kouka kité koubuka et y'a bandaki kou sunga bango y'a bandaki kou benga le drone militaire oh y'a bandaki kou utilisé je peux vous affirmer avec la main sur mon coeur que le drone militaire a été détruit le drone militaire mo ko y'a kipona ba Nya Rwanda a été atteint a été intercepté l'interception y'a drone y'a pe si bango kipel kisi bar komi kokima dan n'importe quelle direction et surtout ke e belé y'a bat wana y'e bi kartografite y'a lor kivu les autres sont passés en fouillant de l'autre côté à Sidi Kivu ils ont largué des bombes sur Minova une cité de la province du Sidi Kivu heureusement que les bombes larguées sont tombées sur une maison inhabitée et le nom Oyo nous pouvons dire avec force que l'armée se comporte très bien que nos compatriotes Ouazalendo se comportent à la merveille et qu'ils ont mis le M23 en débandade regardez depuis que tu es des 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 de la y'a allianz fleu il y'a aucune communication de la part y'a M23 la direction ba l'ikon regrette le bulan loup Oyo et outi na attaque la cité Yarubaya la cité de Yarubaya pourquoi y'en 23 attaque y'en je l'ai dit en demie de l'émission que la cité de Yarubaya regorge 80% y'a réserve mondiale y'a coltan et la guerre elle est économique voilà pourquoi la dernière point il y'a action juridique la plainte de la république démocratique du Congo contre la firme Otozali Koubenga Apple c'est parce que ces firmes là qui financent le terroriste M23 ils sont en train d'acheter des minéraux qui proviennent la violation y'a droit de l'homme la violation le droit de l'enfant n'est pas respecté dans le nord parce que la firme Apple le Windows l'Android et les autres basalina kati a cofinancé la terroriste lorsque je parle de financement terroriste je ne vois pas le M23 mais je vois plutôt le Rwanda le Rwanda n'est pas Zali Rwanda qui vivent avec les ressources minérales Yambok en Abyssot République Démocratique du Congo ils n'ont pas les moyens mes chers compatriotes de survivre sans la République Démocratique du Congo le but qui les a poussé d' attaquer Roubaïa parce que la manière dont l'armée est en train de monter en puissance la manière dont l'armée est en train de gérer la situation le minéral ne sorte plus vous dites le minéral ne sorte plus mais oui l'installation de l'état des sièges il y a la division entre et la mine de Roubaïa et la cité de Roubaïa et mes chers compatriotes ils sont rentrés entre leurs pattes le plupart sont en désordre et au moment où je vous parle même les seuls drones qu'ils ont utilisés sur la colline de Roubaïa parce que les bateaux se rapprochent dans la mine de Roubaïa ils sont dans les antennes de Roubaïa lorsqu'ils sont descendus pour entrer dans la mine de Roubaïa ils ont réussi une réplique une frappe chirurgicale et lorsqu'ils ont restri la frappe chirurgicale sur le colline de Mufuzi c'est là où ils sont tombés en ambiscade c'est là où ils sont morts en centaines même les drones qu'ils ont utilisés ont été abattis voilà pourquoi mes chers compatriotes comme on a le président Emmanuel Macron qui change de langage pourquoi il a changé de langage il dit qu'il va la France va sanctionner le Rwanda doit-on croire la message expansionniste sur les ressources minérales de la république démocratique du Congo doit-on nous fier à Emmanuel Macron ou soit doit-on nous faire conscience en nous même parce que je l'ai toujours dit congolais n'est à aucun étranger aucun russe aucun américain a jamais jamais coucou fait l'ambo kanabiso à coucou fait l'ambo kanabiso parce que même tu sais qu'il a dit ce qui Paul Kadami a beau retirer la troupe sur les sols congolais nous serons capables de verser notre sang même s'il faut verser notre sang nous allons le faire mais à condition de défendre chaque centimètre carré de notre territoire voilà pourquoi vous êtes en train de humilié le président leur président rwandais en débandade cherchant là où il faut se protéger se cacher de l'autre côté la France change le langage et Paul Kadami comme à Zangas à l'Ikoko me là bah français c'est ce qui m'a changé la politique envers le Rwanda et quelle a été la politique de la France envers le Rwanda donc le Rwanda avait accusé aujourd'hui la France ils avaient signé des accords en France il fallait soutenir la la paire et la mort au Saint il y a la République démocratique du Congo voilà pourquoi je dis doit-on nous confier doit-on faire confiance dans la France je dis non mais nous devons compter sur nous même nous devons compter sur notre armée nous devons compter sur le compatriote Wazalendo nous devons nous faire confiance mutuellement afin de mettre hors d'état de lui l'ennemi qui nous guette l'ennemi qui est en train de chercher à diviser la République à balkaniser la République démocratique du Congo voilà voilà pourquoi nous interpellons tout Congolais la procédure il y a que vous n'avez société Wana Apple Android Windows entreprise Wana tout en finançant les terroristes j'ai beaucoup aimé l'action du gouvernement c'est très très important en justice je vis en France en Belgique les français les belges commençaient à marcher pour réclamer la justice pour le Congo vous aussi mes frères diaspora vous qui êtes en France en Belgique en Allemagne vous devez faire au moins par semaine une manifestation une marche pour réclamer justice pour le Congo parce que à la base il y a beaucoup à l'est de la République Démocratique du Congo la situation est en train de changer la politique est en train de changer le Congolais également doit changer la mentalité du Congolais doit changer l'amour pour la patrie l'amour pour le Congo doit nous habiter nous devons aimer le pays nous devons avoir l'amour pour notre pays et nous devons avoir dans notre tête que les ressources que nous avons est le fruit et la cause de toutes les attaques que nous subissons chaque jour et nous devons penser développer dans des colloques pour trouver des solutions adéquates pour remédier à ces attaques là qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la sécurité puisse régner en République démocratique du Congo c'est avec cette interpellation que je mets fin à ce numéro de décryptage de l'actualité politique sur DRC News Télévision la chaîne du moment la chaîne qui vous apporte l'actualité politique vous l'avez compris Ferdinand Camberet arrêté pour complicité avec le rebel M23 plusieurs audios ont été retrouvés je vous ai parlé de Roubaïa là où les M23 ont enregistré un long bilan à ce qui concerne la perte en visimène et aussi les seuls drones où il y a à battre à Yango aucune information contredisons les informations que nous vous donnons de la part de la direction M23 les alli pour s'attendre je vous ai parlé ici de la situation de la République démocratique du Congo il y a Voyage à Tatam la diplomatie agissante diaspora va changer constitution mais la constitution c'est la volonté du peuple et le peuple si le peuple est d'accord il n'y a que changer constitution qu'est-ce que il ne peut faire il ne peut qu'obtempérer à la volonté du peuple et l'action en justice contre les sociétés Apple Windows Android et d'autres par rapport à l'utilisation il n'y a ressources minérales quant à moi je vous retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure ciao et à la même heure Sous-titrage ST' 501